Le décor de cartes postales avec sa mère, ses palmiers, les reflets du soleil et bien sûr la structure I Love Nice pour prendre ses plus belles photos. Des photos qui finissent sur les réseaux sociaux. On va la poster ce soir à l'hôtel. Des publications tellement nombreuses sur Instagram et TikTok qu'elles permettent à la capitale azuréenne de se démarquer. Une étude classe même Nice comme étant la plus populaire devant Londres et Paris. Les nombreux stories Instagram et TikTok que nous avons vues, c'est comme de la publicité pour Nice. Et ça nous a donné envie. Et pour donner envie sur les réseaux, Valentin a ses astuces. Travailler sur l'échelle et aussi regarder cette belle luminosité de Nice, je pense que c'est le plus important, c'est de capter la luminosité. À ses près de 80 000 abonnés, il partage ses conseils et bons plans pour bien profiter de son expérience niçoise. Et ça paye. Même en basse saison, cet hôtelier est plein à plus de 4-20% les week-ends. Depuis deux ans, la ville de Nice promeut le tourisme toute l'année et les réseaux sont la meilleure des vitrines. Aujourd'hui, on est dans un monde d'images. Quand on fait une belle image de la pronate des Anglais, ne serait-ce que du Point de vue, du Hello of Nice, les gens sont ravis. En effet, c'est viral et ça incite qu'on la mette aussi prête de se dire, tiens, on prend un billet d'avion, on vient passer le week-end sur Nice. Reste un élément linguistique que l'étude ne précise pas. Nice est aussi un mot anglais. De quoi tromper Google et compagnie quand on cherche une nice destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !